Musique Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'adore, repère éternel. Vers toi s'élève le concert des anges, ainsi que les puissances célestes. Les chérubins et les séraphins chantent continuellement. Oui, amis téléspectateurs de la télévision de l'église méthodiste Unico d'Ivoire, soyez salués en cette journée, soyez bénis chez vous, soyez bénis partout où vous vous trouvez. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre rendez-vous de ce jour, encore, nous sommes là pour un cantique, pour une hymne particulière. Le décor a déjà été planté en introduction, c'est le Tedeum Laudamus. Tedeum Laudamus qui veut dire Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons. Alors, c'est un hymne à l'origine qui a été écrit en latin et c'est un hymne qui meuble nos célébrations. Nous chantons cet hymne au cours des grands événements, au cours des grandes célébrations, parce que historiquement, ce cantique était chanté à de grandes occasions, à de grandes célébrations. Et c'est ce que nous allons tenter de voir, de comprendre. Vous savez que l'histoire de cette merveilleuse hymne, l'histoire en elle-même, tient dans une encyclopédie. Nous allons faire l'effort de vous résumer l'histoire du Tedeum. Alors, Tedeum sont les premiers mots de Tedeum Laudamus qui veut dire Dieu, nous te louons. Alors, dans ce cantique, nous les méthodistes qui le chantons souvent les jours de fête, vous allez voir que ce cantique, il a trois parties. Il a trois parties de nous te proclamons jusqu'à et le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est une première partie. Et dans cette partie, nous louons notre Dieu. Nous louons notre Dieu. Nous chantons ses bienfaits. Nous le louons au travers de cette partie, première partie. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui part de « Tu es le roi de gloire, donc tu es le roi de gloire, oh, 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 Christ ! » Jusqu'à « Permets qu'il soit au rang de tes seins dans la gloire éternelle. » Cette deuxième partie, dans cette deuxième partie, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a d'abord la louange au Dieu de la vie et ensuite il y a l'adoration au Dieu de la vie dans cette deuxième partie. Et enfin, la troisième partie, « Oh Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. » Jusqu'à « Oh Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, que je ne sois jamais confondu. » Alors, dans cette troisième partie, nous présentons nos requêtes. Voici la structure de ce grand cantique, de cette grande hymne que nous chantons. Premièrement, nous louons Dieu et cette louange nous conduit, deuxièmement, dans une adoration. Et c'est après cette adoration que nous présentons nos requêtes. Et donc, vous voyez qu'à l'Église, quand nous l'exécutons, chaque partie est ponctuée d'un intermède musical qui nous permet, soit avec une modulation, soit avec la même gamme initiale, de pouvoir chanter le cantique. Donc, voici le thé des hommes que nous proclamons chaque dimanche de festivité dans nos communautés. Alors, le thé des hommes est une hymne chrétienne, petite abrégée, donc des premières paroles en latin, le thé des hommes, laudamus, c'est-à-dire « Dieu, nous te louons ». C'est une prière, en fait, comme je l'ai dit, on loue le Seigneur, on l'adore et on présente notre requête. En d'autres termes, on ne vient pas brusquement pour présenter nos requêtes au Seigneur. Il faut commencer par le louer, se mettre dans nos dispositions. Il faut commencer par l'adorer, reconnaître ce qu'il est avant de lui présenter nos requêtes. Donc, l'histoire même de ce cantique est un peu mal connue. Il y a plusieurs versions. Alors, nous allons tenter de vous donner la version qui colle le plus à la réalité, étant entendu que plusieurs auteurs ont écrit et continuent d'écrire sur ce thé des hommes. Alors, dans l'église romaine, c'est un hymne particulièrement distingué. Vous allez comprendre, tantôt je dis un hymne, tantôt je dis une hymne, vous allez comprendre. D'abord, c'est une grande doxologie. Ensuite, l'église en Occident ne comporte que trois hymnes en prose. Le thé des hommes, le glorie à un exercice que nous chantons aussi, et puis le thé des sept de Saint-Bénois. Ça, c'est pour les historiens. Donc, l'origine du thé des hommes est très, très, très lointaine. Historiquement, on attribue l'écriture du thé des hommes à plusieurs auteurs. Il y a un qui s'appelle Saint-Ambroise de Milan, et donc on parle de l'hymne ou en latin de hymnus ambrosianus, c'est-à-dire l'hymne qui est attribué à Saint-Augustin de Milan. Alors, la même légende dit qu'au huitième siècle, on nous dit que c'est plusieurs, c'est trois saints qui, la nuit du baptême de Saint-Augustin, ont chanté, ont écrit ce cantique. Saint-Augustin, il faut le dire, était un grand moine romain à l'époque, et l'histoire nous raconte que c'est dans la nuit de son baptême que le thé des hommes aurait été composé et aurait été écrit et chanté. Cependant, il y a eu des historiens qui ont fait des études approfondies du texte de la musique, et il est ressorti que trois auteurs, on peut attribuer, n'est-ce pas, l'auteur de l'œuvre à trois personnes. Mais ce qu'il faut retenir, fidèles téléspectateurs, c'est que le thé des hommes a été écrit in fine, et cela s'est reconnu in fine par un certain Nicétas de Rémenéziana. Nicétas de Rémenéziana. Retenez ce nom, c'est lui qui est considéré comme le dernier à avoir apporté la tousse finale à ce thé des hommes que nous chantons. Alors, au regard de la musique du thé des hommes, le thé des hommes a été mis en mélodie au douzième siècle. Donc, vous voyez, quand je vous parle de Nicétas de Rémenéziana, je vous parle du quatrième siècle. C'est-à-dire l'an 300, après Jésus-Christ, où l'hymne tire son origine. Parce qu'on vous parle du quatrième siècle, du cinquième siècle. Et toujours est-il qu'au douzième siècle, l'hymne va être écrit sous forme de musique polyphonique. Vous voyez, c'est-à-dire polyphonique, donc plusieurs instruments et voix qui vont exécuter cet hymne. Alors, quel est le sens et l'usage, n'est-ce pas, de cette grande œuvre ? Grammaticalement, en introduction, je parlais tantôt d'une hymne et tantôt d'un hymne. Alors, sachez, fidèles téléspectateurs, qu'en matière de musique chrétienne, lorsqu'on parle d'une hymne, alors c'est un cantique qui est chanté à des fins religieuses. Voilà. Et lorsqu'on parle d'un hymne, c'est un cantique qui est chanté à des fins profanes. Donc, selon qu'il s'agisse d'une hymne, ou bien donc, selon qu'on le chante, ce cantique à l'église, on parle d'une hymne. Et selon qu'on le chante dans le monde profane, alors on parle d'un hymne. Donc, voici un peu historiquement ou grammaticalement les fondements, n'est-ce pas, de cette grande hymne, je dirais, puisque nous, nous le chantons en tant que chrétiens. Ça, c'était le sens grammatical. Alors, dans la liturgie, dans la liturgie, ce cantique a eu plusieurs variations. Il a eu plusieurs interprétations. Il a eu plusieurs histoires qui ont modelé et façonné l'histoire de cette grande œuvre. Alors, le thé d'hommes, dans les années 530, était chanté dans l'office solennel des vigiles du dimanche. C'est-à-dire qu'on le chantait uniquement les dimanches. Et c'est un abbé, c'est-à-dire un prêtre, donc qui commençait la célébration par le chant du thé d'hommes. Et dès la fin du chant du thé d'hommes, on lisait l'évangile. Donc, on le chantait en prélude, n'est-ce pas, à la lecture de l'évangile. Dans les rites romains, le thé d'hommes est de nos jours chantés ordinairement les matins, les dimanches, les jours de fête et de solennité après la proclamation de l'évangile. Dans notre tradition méthodiste, nous chantons le thé d'hommes les jours de fête. Lorsque nous avons, en introduction, nous avons fini tout ce qui est invocation et tout, prière d'introduction et tout, c'est en ce moment que nous exécutons le thé d'hommes pour nous préparer à la solennité de notre culte que nous allons célébrer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église anglican, l'hymne est chanté tous les jours de l'année. Imaginez-vous, tous les jours de l'année, dans le culte anglican, on chante le thé d'hommes à chaque culte. Les anglicans, ils avaient l'habitude de faire un culte chaque jour, chaque matin. Donc, à chaque jour, on chantait cette merveilleuse hymne. Le thé d'hommes était aussi chanté comme une hymne d'action de grâce, lors de certaines circonstances particulières, au choix de l'ordinaire et du lieu. Donc, selon les circonstances, on chantait le thé d'hommes pour rendre grâce à Dieu, pour ses bienfaits. Dans certaines liturgies, le thé d'hommes est chanté par deux cœurs, avec les versets, comme dans la psalmodie, c'est une mélodie grégorienne. C'est-à-dire que c'est un chant chanté de manière monocorde, ce n'est pas en mélodie ni en polyphonie, mais c'est de manière grégorienne, toute assemblée, chante ce cantique avec une seule mélodie. Le thé d'hommes était chanté aussi à plusieurs voix, après, accompagné d'un orchestre et entrecoupé d'intermèdes instrumentaux. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous chantons les trois parties et le pont ou la liaison entre chaque partie, il y a un intermède musical ou un intermède instrumental qui nous permet de donner plus de vie, de couleur, n'est-ce pas, à l'œuvre. Le thé d'hommes, on le chantait aussi traditionnellement dans les paroisses le 31 décembre. Dans l'histoire, au 5e siècle, chaque 31 décembre, on chantait le thé d'hommes. Et je pense que nous, aujourd'hui, en tant que méthodistes, la fin de chaque culte de longue veille, notamment dès l'entrée dans la nouvelle année, nous ponctuons nos cultes par l'exécution de ce chant majestueux, avec toutes les couleurs, tous les instruments et toutes les voix. Mais on peut aussi chanter ce thé d'hommes en remerciement d'une faveur particulière, comme un baptême, l'élection d'un pape. Oui, l'élection d'un pape, comme ce fut le cas le 19 mars 2013, tout récemment là, lors de la messe d'entrée en fonction du pape François. On a chanté le thé d'hommes. À la cour de France, le thé d'hommes était aussi nécessairement chanté lors de la célébration des sacres des rois. Les sacres des rois. On célébrait donc un thé d'hommes pour ponctuer cette célébration. Alors, dans l'histoire européenne aussi, le thé d'hommes était exécuté. Ainsi, en 1212, après la bataille de Las Navas de Tolosa, l'archevêque de Tolède a demandé qu'on exécute un thé d'hommes pour rendre grâce à Dieu de cette victoire. Le roi Philippe le Bel de France n'oublia pas aussi de faire chanter le thé d'hommes après la victoire de Mont-en-Pével en 1304. Le thé d'hommes est également un symbole de paix, une hymne de paix. En 1482, le roi de France, Louis XI, a expédié un certain nombre de lettres après avoir rétabli la paix avec la maison d'Arsbourg, plus précisément le traité d'Arras. Après la renaissance, c'est-à-dire la période qui va aller du XVIe siècle au XVIIe siècle, le thé d'hommes va prendre une tournue politique. Il était systématiquement exécuté ou chanté lors des fêtes en l'honneur du souverain. La célébration d'une thé d'hommes était alors clairement identifiée à la volonté d'honorer le souverain en place. Ainsi, sous le règne de Louis XIV, cet hymne était fréquemment exécuté. On chantait l'hymne aussi en chambre. Il y a ce qu'on appelle la musique de chambre. Vous savez, à la renaissance, les rois, les reines, ou dans les cours royales, il y avait un musicien attitré pour la cour royale. Son rôle, c'était d'entretenir tous les membres de cette cour royale. Donc, dans cette période, le thé d'hommes était souvent chanté après les dîners, le thé d'hommes était chanté après les naissances, après les accouchements des reines. Le thé d'hommes était chanté, souvent chanté, rien que pour faire plaisir aux rois et à leurs cours. Le thé d'hommes était chanté lors des sacres et des mariages des rois, la naissance de leurs enfants, pour rendre grâce à Dieu, pour la paix. Mais ce que je vais vous dire, fidèles téléspectateurs, il n'était pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, de diriger cette grande œuvre. Seuls les surintendants de la musique, les surintendants de la musique de chambre, ou les maîtres de chapelle, avaient autorité et pouvoir pour diriger cet hymne. En d'autres termes, si c'était aujourd'hui, pour paraphraser chez nous les méthodistes, seulement le président du directoire et le maître de chœur principal, dont pouvaient diriger cette hymne. Dieu merci, nous ne sommes pas à cette époque et tous les chefs de chœur peuvent diriger majestueusement cette œuvre magnifique. Alors, après leur victoire lors de la bataille de Turin, en 1706, sur les troupes de Louis XIV, le duc Victor Amédée II de Savoie et le prince Eugène, à leur entrée en tant que libérateur dans Turin, vont faire célébrer le thé d'hommes, suivant l'usage, pour commencer ou pour commémorer cette victoire. Donc, le thé d'hommes va prendre une tournée politique. Il ne va se chanter et s'exécuter que dans la sphère politique. Le thé d'hommes qui était exécuté au départ pour célébrer des victoires, ce thé d'hommes va se retrouver enfermé, va se retrouver embrigadé, va se retrouver encerclé dans le milieu politique des rois, des reines et des princes. Alors, certaines histoires ou certains historiens pensaient qu'à la suite de la révolution de 1789, une difficulté est apparue lorsque les nouveaux citoyens demandaient la célébration. Fidèles téléspectateurs, vous voyez l'évolution. On est au Moyen-Âge. On exécutait systématiquement le thé d'hommes devant tout le monde pour les grandes célébrations. On passe à la Renaissance et le thé d'hommes, apprécié à sa juste valeur par la monarchie, va tomber entre les mains ou, je dirais, entre les bouches ou du moins entre les oreilles des rois. Alors, le peuple ne va plus entendre cette merveilleuse hymne. En 1789, après la révolution française, ce grand événement qui a eu lieu en France, le peuple, le bas peuple, va demander que soit exécuté le thé d'hommes. Suivez bien, fidèles téléspectateurs, les citoyens vont contester le monopole royal de cet usage. En deux termes, le bas peuple va dire non, ce n'est pas normal que ce soit vous les rois seulement qui entendez cette merveilleuse hymne. Nous aussi, bas peuple, nous avons le droit d'écouter cette merveilleuse hymne. Ainsi, l'Assemblée nationale française, suivez bien, l'Assemblée nationale française va donner son accord. Donc, les députés vont donner leur accord pour que l'hymne soit chantée en public. Donc, le thé d'hommes était enfermé dans le cercle royal. Et en 1789, nous savons tous ce qui s'est passé en France, c'est la révolution. Le peuple réclamait aussi des droits, la liberté d'expression. Le peuple réclamait de juillet aussi, n'est-ce pas, des facilités et des avantages auxquels, ou du moins, avaient droit uniquement les rois et les cours royales. Donc, le bas peuple va demander, va faire sa révolution. Puisque nous sommes en pleine révolution en 1789, nous, le bas peuple, nous revendiquons aussi qu'on nous chante le thé d'hommes. C'est un chant qu'on nous chantait à nous tous et vous l'avez récupéré. Nous demandons que vous nous le restituez. Et l'Assemblée nationale française va donner son accord. Vous voyez toute la signification. D'où la tournure politique qu'avait pris le thé d'hommes. L'Assemblée donne son accord et grâce à Dieu. En fait, le 14 juillet 1790, le thé d'hommes va être composé, va être exécuté en plein air. Car c'était une cérémonie nationale qui restait chrétienne. Voici la renaissance du thé d'hommes. Et c'est dès 1793, donc après la révolution française, la célébration du thé d'hommes va ainsi marquer une célébration festive au cours des grands événements. Et on va chanter ce grand chœur. On va chanter cette grande hymne avec toutes les couleurs, avec toutes les voix, avec tous les instruments. Le dimanche de Pâques, le 18 avril 1802, le thé d'hommes a été exécuté au cours de la messe à Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris à la suite d'un traité de paix adopté dix jours auparavant. Au même endroit, le thé d'hommes a été à nouveau chanté avant que le pape Pie VII ne se rende à l'hôtel afin de célébrer une messe lors du sacre de Napoléon. Le premier dimanche, le 2 décembre 1804. Donc voici la tournure que va prendre le thé d'hommes. Pour me résumer, c'était une hymne populaire. Elle va devenir une hymne royale avant de redevenir une hymne populaire. Mais grâce à la Révolution française, nous avons, je dirais, la grâce aussi de pouvoir chanter dans nos célébrations cet hymne-là. Sinon, elle serait encore limitée dans les cours royales. Alors, certains pays en Europe, notamment en Belgique, chaque 21 juillet, il a exécuté une hymne. Et ce jour-là, c'est la fête du roi belge. On exécute. Ils ont gardé la tradition encore de le chanter toujours dans les cours royales. Mais nous, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, le bas-peuple, nous avons aussi la possibilité de l'exécuter. Donc, eux, ils continuent de le chanter. Alors, chaque 21 juillet en Belgique, qui est la fête du roi, c'est le 15 novembre. Donc, il y a la fête nationale le 21 juillet. Et le 15 novembre, cet hymne est exécuté dans de nombreuses villes communes. Après que la famille royale assiste à la célébration du thé d'hommes. Vous voyez, on dit, on assiste à la célébration du thé d'hommes. Vous voyez, donc, rien que le cantique, rien que l'hymne est une célébration. Dans certains pays latino-américains, comme au Chili, par exemple, le 18 septembre 2006, il y a une fête nationale qui va réunir, n'est-ce pas, tout le gratin politique et tout le gratin religieux. Chaque 18 septembre, ou le 18 septembre 2006, il y a une fête qui est célébrée. Et au cours de cette fête-là, tous les leaders politiques, tous les leaders ecclésiaux, n'est-ce pas, sont réunis. Et on chante le thé d'hommes pour marquer la paix, pour marquer l'unité entre les politiques et les religieux. En Colombie, en Argentine, au Guatemala, au Panama, au Paraguay, au Pérou, on célèbre un thé d'hommes lors de la fête nationale. Donc, voici des pays dans lesquels chaque fête nationale est ponctuée par la célébration d'un thé d'hommes. Vous savez que ces pays latino-américains sont pour la plupart des pays d'obédience catholique. Parce que l'église catholique est beaucoup enracinée du fait de la colonisation espagnole. Donc, à chaque fête nationale dans ces pays, il est exécuté le thé d'hommes. En Équateur, par exemple, un autre pays d'Amérique latine, et plus pratiquement dans la ville de Coinsa, on chante deux fois l'an lors des fêtes de la fondation de l'indépendance, en présence du maire et des principales autorités civiles et religieuses militaires de la ville. Donc, voici les circonstances dans lesquelles le thé d'hommes est chanté aujourd'hui. Au Chili, par exemple, c'est les fêtes patriotiques chiliennes, le 18 septembre, qui sont l'occasion d'une grande fête à caractère écuménique. Donc, tous les chrétiens, de quelque obédience que ce soit, se réunissent et on exécute un thé d'hommes. Voici, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'église méthodiste Unico d'Ivoire, l'importance que revêt ce thé d'hommes, ce cantique majestueux, que nous exécutons avec tam-tam, avec orgue, avec trompette, avec saxo. Voici son histoire. C'était une hymne païenne qui est devenue une hymne chrétienne. C'était une hymne populaire qui est devenue une hymne des privilégiés avant de devenir une hymne populaire par la volonté du peuple, bien sûr, puisque j'ai dit que c'est le bas peuple qui s'est révolté lors de la révolution de 1790 pour que le thé d'hommes soit chanté par tous. Voici, il est bon de savoir, que lorsque nous chantons le thé d'hommes, donc nous louons notre Dieu par la première partie. Ensuite, nous l'adorons avant de lui présenter nos requêtes. Il est important, c'est l'essence même de la prière. Louer Dieu, l'adorer. Le louer, c'est dire tout ce qu'il a fait. L'adorer, c'est dire ce qu'il est. Et enfin, présenter nos requêtes. Voici la signification du thé d'hommes. Ô Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Gouverne-le et élève-le, ô bonheur éternel. Jour après jour, nous te magnifions et nous adorons ton nom au siècle des siècles. Veille, ô Seigneur, nous garder de péchés en ce jour. Ô Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ô Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, car nous plaçons en toi notre confiance. Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance. Que je ne sois jamais confondu. Alléluia, Dieu vous bénisse. Amen. Et attendez-vous pour un autre cantique, un autre message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada